Le pot cassé, ô ciel, toute la Chine est par terre en morceaux. Ce vase pâle et doux comme un reflet des eaux, couvert d'oiseaux, de fleurs, de fruits et de mensonges, de ce vague idéal qui sort du bleu des songes, de ce vase unique, étrange, impossible, engourdi, gardant sur lui le clair de lune en plein midi, qui paraissait vivant, lui est une flamme, qui semblait presque un monstre et semblait presque une âme. Mariette, en faisant la chambre, l'a poussé du coude par mégarde et le voilà brisé. Beau vase ! Sa rondeur était de rêves pleines, des bœufs d'or y broutaient des prés de porcelaine. Je l'aimais, je l'avais acheté sur les quais, et parfois, au marmot pensif, je l'expliquais. Voici l'Iak, voici le singe Quadrumane. Ceci, c'est un docteur, peut-être, ou bien un âne. Il dit la messe, à moins qu'il ne dise Ion. Ça, c'est un mandarin, qu'on nomme aussi Kohan. Il faut qu'il soit savant, puisqu'il a ce gros ventre. Attention, ceci, c'est le tigre en son antre, le hibou dans son trou, le roi dans son palais, le diable en son enfer. Voyez comme ils sont laids. Les monstres, c'est charmant, et les enfants le sentent. Des merveilles qui sont des bêtes les enchantent. Donc, je tenais beaucoup à ce vase. Et il est mort. J'arrivais furieux, terrible. Et tout d'abord, mais qui donc a fait cela ? Criai-je, sombre entrée. Jeanne, alors, remarquant Marie-Athée, effarée, et voyant ma colère, et voyant son effroi, m'a regardé d'un air d'ange, et m'a dit, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada